Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant, que vous pouvez également écouter sur les applications radio pour smartphone 24h sur 24 sur le site icietmaintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT. On se retrouve pour l'émission Santé-Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Véronique B. Bonsoir Véronique, comment allez-vous ? Bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Je vais très bien, je vous remercie. On est ravis d'être en votre compagnie ce soir. Véronique, c'est votre première intervention sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé-Spiritualité. Donc on va apprendre à vous connaître. Vous êtes Véronique, thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue. On va en savoir plus justement tout au long de l'émission sur ces différentes pratiques et sur l'accompagnement que vous proposez. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ? Alors, long parcours, passionnant, qui interroge beaucoup, qui emmène vers un éveil, un éveil intérieur. C'est un parcours, comment dirais-je d'abord, pour parler simplement, de lien avec l'invisible. Alors, bien sûr, l'invisible, tout dépend des croyances de chacun. L'invisible, c'est les énergies. Ça peut être aussi tout ce qui est les guides de lumière, les êtres de lumière, les anges, les archanges. Voilà. Donc, oui, alors, ça commence comment ? Ça commence à la naissance. Est-ce qu'on peut appeler ça un don ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est là, c'est présent. Ça guide toute une vie. Ça peut aussi... Comment ça se présente ? Ça se présente comme... Alors, je n'ai pas de voyance. Je n'ai pas de médiumnité, pardon. Je ne suis pas médium. Je suis clairvoyante. Et j'ai du magnétisme. Donc, en fait, la clairvoyance, c'est plutôt... On peut voir ça, pour simplifier, c'est une... On peut voir ça comme une... On pressent les choses. On pressent les gens. On pressent l'environnement. C'est une hypersensibilité à l'autre. On peut voir ça. Ça, je simplifie. Voilà. Ensuite, ce sont des rêves. Des rêves plus ou moins prémonitoires. Des choses... Des messages qu'on reçoit aussi, comme des mots qu'on entend dans sa tête. Et c'est en même temps une sorte de force intérieure incroyable. Une... Quand on... Je suis en contact avec mes guides. Pour moi, ce sont mes guides. Il m'apporte une... Je ressens une paix. Une paix, une énergie, une harmonie intérieure incroyable. Donc, quand je fais un soin à une personne, je ne me fatigue absolument pas. Au contraire, plus je soigne, et plus je suis aidante envers une personne en difficulté, et plus je reçois de l'énergie, je me sens bien, en fait. Et c'est le contraire qui se passe si je ne soigne pas, et si je ne suis pas dans l'énergie. Cette énergie-là, par contre, c'est là où je fatigue. C'est étrange, mais c'est comme ça. Voilà. Et Véronique, quand est-ce que vous vous êtes rendue compte que vous aviez ce don, ce pouvoir de ressentir les choses et d'être en contact avec l'invisible ? Alors ça, en fait, comme c'est là, c'est présent, comme les dix doigts d'une main, donc on s'en sert comme ça, en fait, c'est l'environnement. C'est le regard des autres, et c'est l'environnement qui me fait voir, qui m'a fait voir qu'il y avait... J'étais peut-être pas comme les autres, en fait. Il y a un truc qui se passe. Voilà, c'était ça. C'est, par exemple, je rencontrais quelqu'un, ou même quand j'étais à l'école, dans la cour, ou même avec les professeurs, je rentrais dans la classe et je sentais tout de suite si ça allait bien se passer ou pas. Pas dans le sens où parce que je me sens bien ou pas bien au réveil. C'est vraiment, vraiment, et je me trompais rarement. C'est aussi ressentir l'état mental de la personne. C'est-à-dire si la personne a une bienveillance ou pas. Et ça, il faut faire attention aussi à ça, c'est parce que, bien sûr, il y a l'éducation qu'on reçoit, il y a l'environnement dans lequel on est, qui peuvent, dans le mental, faire croire que cette personne est bien ou pas. Ce n'est pas un jugement, en plus, que je dois avoir. Je n'ai pas le droit au jugement. Donc, c'est vraiment une impression, une sensation. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je l'ai vue. C'est par rapport au regard des autres que je m'en suis aperçue. Et puis aussi, au fur et à mesure, bien sûr, le contact avec mes guides, ce sont au fur et à mesure du temps qui passe et en vieillissant. se sont précisés. Et comment a réagi votre entourage lorsque vous en avez parlé avec eux ? Alors, ça, comme tout le monde le sait, les gens y croient ou pas. Donc, heureusement que j'ai cette clairvoyance qui me permet de savoir à qui je peux en parler ou pas. parce qu'en parler des personnes non ouvertes à cela, je ne préférais pas. du coup, si, il peut y avoir un échange intéressant, si, mais non, si la personne vient me voir, parce que je reçois des patients qui sont cartésiens, mais qui savent que de toute façon, dans le soin magnétiste, il va se passer quelque chose, je ne leur parle pas de ça. voilà, je ne leur dis pas, attendez deux secondes, je contacte mon guide, il va me répondre, on va voir. Non, 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 non. Je suis là pour eux, je m'adapte à eux et c'est ça l'important. En fait, il faut avoir un amour inconditionnel envers l'être humain. Il faut être bienveillant, il faut... La bienveillance est très, très importante quand on a ce don. Il faut savoir bien s'en servir, en fait. Et justement, en parlant de ce don, est-ce que vous pensez qu'en chacun de nous, il y a quand même certaines capacités, peut-être pas forcément de la clairvoyance, mais des forces énergétiques, on va dire, Oui, alors je dis oui avec conscience. Oui, c'est-à-dire que nous sommes énergie. Voilà. Alors, on en a conscience ou pas, c'est ça, en fait, le petit truc, c'est l'éveil. On l'a tous, en fait. On a tous une énergie. Maintenant, c'est comme un orchestre. Un orchestre où c'est comme quand on apprend à faire de la musique. On va chanter sous sa douche, alors comme on peut. Donc, voilà, on a cette énergie-là. Ou alors, on a l'énergie de jouer dans un orchestre basique. On fait du tambour. Là, on est content. On a cette énergie-là qui nous est donnée. Et il y a l'énergie du grand violoniste. Voilà. Ou de la personne qui a l'oreille incroyable musicale. Voilà. C'est ça, l'énergie qu'on a. Maintenant, on peut l'éveiller. Ça se fait, maintenant. On peut l'éveiller. C'est ce que je propose aussi dans mes pratiques. Très rarement. Des personnes sont venues me voir voulant apprendre ou avoir ma technique. Parce qu'il plaise. Vous voyez ça comme une technique. Une possibilité de faire ce que je sais faire. Oui, il y a de la technique. Oui, il y a un apprentissage. C'est vrai. Mais il faut quand même avoir un éveil spirituel. Et ça, ça passe par des phases d'énergie intérieure, des nadis, de la kundalini, de l'éveil au niveau du troisième œil. C'est tout un parcours. Voilà. Et puis aussi, c'est un travail sur soi-même. Qui je suis, où je vais. Comment je suis avec les autres. Comment je suis avec moi-même. C'est tout un travail intérieur aussi. Et c'est toute une vie, ce travail. De savoir qui on est, et pour qui, et pour les autres. Et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais... J'espère que je suis claire. Absolument. C'est parce que ce n'est pas simple à être dans le détail et pouvoir donner des mots dessus. Des mots sur l'invisible, c'est compliqué. Eh bien, pourtant, vous êtes très claire. Et la réponse était, voilà, très claire aussi par rapport à la question. Donc, sur Radio Ici et Maintenant, c'est l'émission Santé, Spiritualité. On est en compagnie de notre invitée Véronique Bé, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue. Et tout à l'heure, un peu plus tard, au cours de l'émission, vous allez avoir la possibilité d'intervenir au 08 92 23 95 20 pour poser une question, une question bien précise et avoir une réponse grâce à la clairvoyance de Véronique. Donc, on vous dira lorsque le standard sera ouvert. Mais juste avant, il y a quand même d'autres points et d'autres questions que j'avais envie de vous poser. Véronique, pouvez-vous nous dire quels sont les accompagnements que vous proposez aujourd'hui ? Alors, dans les accompagnements, je propose donc tout ce qui est purification et équilibration, donc équilibrage du champ holistique et des circuits énergétiques internes. Tout ce qui est aussi le détachement, quand on vit des situations où on a des choix de vie, où c'est compliqué en soi et dans son environnement, c'est tout ce qui est le détachement par rapport à ces symptômes que l'on a physiques et qui sont liés avec le mental. Aussi, en fait, j'ai un champ holistique très large. C'est un choix de ma part. Il y a aussi tout ce qui est magnétisme. Alors, là, magnétisme, c'est vraiment au niveau de l'équilibrage des chakras et savoir donc que les chakras sont liés aux organes et que les chakras, certes, on en a un peu plus que 7 maintenant, mais il faut savoir que chaque organe, chaque cellule de notre corps a un chakra. Donc, en Inde, on appelle ça les 72 000 nadis. 72 000, oui, c'est 72 000 nadis. Donc, en fait, quand une personne a mal au foie, c'est souvent le foie qui est pris. Quand on a des inquiétudes, des angoisses et l'estomac, et le foie que je soigne beaucoup et problème de dos. Donc, je magnétisme l'organe, voilà. Je magnétisme l'organe pour le régénérer, pour insouffler son énergie, nettoyer le chakra qui est impacté. Et c'est comme ça que je fais sur les organes. Je le fais aussi donc au niveau des énergies, du corps énergétique, sur les corps subtils. En fait, je vais du, comment on pourrait dire ça, du macrocosme, du plus petit au plus grand. Voilà, c'est-à-dire de la petite cellule du corps, toute petite, pas l'ADN, mais toute petite cellule du corps, jusqu'à là, mais un peu plus haut. Et tout ce qui est, tout ce que sont les vies passées, tout ce qui est karmique et les liens familiaux, ancestraux, et tout ça, je m'occupe de tout ça, de A à Z, en fait. Donc, c'est un soin qui dure en tout 25 minutes. Ça paraît court, mais en fait, c'est très rapide. C'est très rapide parce que dès que je suis connectée, je ne suis qu'un canal, dès que je suis connectée avec les énergies qui me soutiennent à faire ces soins, le travail va très vite parce que ce n'est pas moi qui ai la main sur ma main. En fait, elle est l'objet de l'invisible. C'est la main qui m'emmène, en fait, là où ça ne va pas. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est la main qui y va. Et puis, à ce moment-là, je reçois souvent, comme souvent les douleurs, c'est lié à des problèmes autres, psychologiques, mentaux ou des événements familiaux difficiles à vivre, qui ont été difficiles à vivre. Donc, je reçois des messages à ce moment-là, souvent par des mots ou des images. Et je demande à la personne, tiens, on me parle d'un vélo dans l'enfance. Je vois un vélo. Pourquoi il y a un vélo ? Alors, sur le coup, la personne ne réfléchit pas trop. Et puis, à ce moment-là, elle dit, ah, ben oui, c'est vrai, je suis tombée, je me suis fait gronder. Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? J'ai dit ça parce que c'est ce qui s'est passé avec un patient. Ah, mais je me suis sentie tellement mal. J'ai eu mal partout. J'ai eu mal ici. Et la personne a toujours mal au même endroit, même si elle a 45 ans. Donc, vous voyez les liens entre les douleurs du corps et les liens avec ce qu'on peut appeler le moi-peau, en fait. La peau, l'énergie, la sensation. L'énergie, en fait, transporte tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a ressenti. Et cette énergie, elle vient de très, très loin aussi, de vie passée. Donc, c'est un gros travail, mais ça ne dure pas trop, trop longtemps. Par contre, il faut venir trois fois. Ce n'est pas une obligation, mais moi, je conseille de venir quand même trois fois. Parce qu'il y a d'abord les liens, tout ce qui est karmique. Ensuite, la personne revient au bout de, on va dire, au bout de trois semaines. Il faut trois semaines quand même, le temps que les choses se posent. Et après, on travaille, on approfondit au fur et à mesure. Et je peux aussi, souvent, à la fin, demander, parce que quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils me demandent quelque chose de précis dans leur vie. Et là, je pose la question, j'ai une réponse, et j'adapte la réponse à la personne, parce qu'on ne peut pas non plus... Il faut être attentif à la personne avec qui on est. Parce que quand je soigne des personnes, elles sont extrêmement sensibilisées. Donc, souvent même, elles sont en état de conscience modifiée aussi. Donc, je suis très prudente et très sensible à eux. Voilà. Je fais attention. Et donc, par rapport à ces soins de magnétisme, est-ce qu'il faut avoir une douleur physique pour venir vous voir, ou bien pas forcément ? Pas forcément, en fait. La plupart des personnes qui viennent me voir, les gens font le lien magnétisme-douleur. Bon, voilà. C'est physique. C'est comme ça. C'est le lien que je viens de faire, d'ailleurs. C'est le lien, voilà. Par contre, non. Des personnes peuvent venir me voir tout à fait saines, de santé, mais qui peuvent avoir des petites déprimes, des passages à vide. Ou alors, simplement, des projets professionnels, ou des projets d'amour, ou des projets familiaux ou autres. Et à ce moment-là, je vois l'énergie de la personne. Je vois où pourraient-être les blocages pour ne pas que ça fonctionne. Et voir, discuter avec la personne, ce qu'on appelle de l'écoute active, avec la personne, où est-ce qu'elle en est vraiment dans ce projet. Et comment elle lui donnait les clés. Parce que moi, je guide, mais je ne suis pas dogmatique. Voilà, donc je lui apporte les clés nécessaires pour qu'elle trouve en elle l'énergie pour réussir là où elle veut, où il veut réussir. Et voilà, je pense que c'est... J'adore faire ce que je fais. C'est tout ça. Voilà. C'est passionnant. Et pouvez-vous nous dire, pendant cette séance de 25 minutes, ce que ressent la personne, si elle est allongée, si elle est assise, et quelles sont les sensations qu'on a pendant cette séance ? Est-ce qu'on ressent des douleurs, un bien-être ? Comment ça se passe ? Alors, pour être franche, directe, parce que j'ai dit quelqu'un comme ça, pour être franche, directe, en fait, le soin commence quand j'ai la personne au téléphone pour prendre le rendez-vous. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Ensuite, bon, après, je fais ma vie, voilà. Et quand la personne, avant qu'elle arrive, déjà, je me contacte à elle, en consultant. Je prends contact déjà avec son énergie. Et puis, vous pouvez répéter la question ? Parce que souvent, je suis... Qu'est-ce qu'on ressent, en fait, pendant la séance ? La personne, la personne, qu'est-ce qu'elle ressent ? Alors, il y en a qui ne ressentent rien du tout. Alors, mon premier patient, il n'a rien de senti. Alors, je me suis sentie très mal, en fait. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, non, non, c'est normal. Parce que, comme je vous le disais, chacun a son énergie propre. Et chacun a son, comment dirais-je, une ouverture d'esprit ou un éveil. Et en cela, certaines personnes ne ressentent plus la douleur qu'ils avaient. Mais, ils se sont adormis. Oui, la plupart s'endorment un peu. Ils se reposent. Comme une relaxation, en fait. D'autres sont vraiment là, vraiment en état modifié de conscience. Je le vois parce qu'en fait, je vois un peu l'œil blanc. Et puis, ils ont les cils qui bougent comme ça, très, très vite. Et là, je sens qu'ils sont... Je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais c'est une mini-transse, une transe bienveillante. Une transe où les gens se sentent bien, mais ils ne le sentent même pas parce qu'en fait, ils pensent qu'ils dorment. Ils sont entre le rêve et le sommeil. Ils sont entre les deux. Et c'est à ce moment-là que le conscient passe dans le conscient. Il n'y a plus de... Voilà. Et souvent, ça arrive au moment où je fais le soin direct sur l'organe. C'est-à-dire que quelque chose, quelque part, les mettent dans cet état-là pour que l'énergie vraiment fasse le travail qu'il faut. Ça dépend des personnes. Ça dépend du soin. Ça dépend de la douleur. Voilà. Plus la douleur mentale, énergétique et du corps vient de loin et profond, et plus la transe, elle est là. Mais ça dure quoi ? Ça dure dix minutes, même pas. Non, mais les gens sont contents, apparemment. Ou ils n'ont rien ressenti, mais ils se sentent bien. Enfin, pendant le soin, ils ont un peu dormi. D'autres me disent, oh là là, j'ai rêvé, j'ai vu des choses incroyables. J'ai ressenti, j'ai cru entendre des choses. Voilà. Et puis, ils me regardent un peu bizarrement, puis ils repartent. Et puis, ceux qui sont vraiment éveillés, là, le contact, bien sûr, n'est pas le même. Et ils ont ressenti vraiment l'énergie. Voilà. Merci pour ces précisions, Véronique. Alors, justement, vous nous avez expliqué qu'il y avait besoin de 25 minutes seulement, mais trois séances de 25 minutes pour soulager une douleur. Est-ce que, dès la première séance, on ressent que cette douleur s'en va ? Ou est-ce qu'il faut attendre les trois séances ? Ça dépend de la réaction du corps, en fait. Ça dépend du mental de la personne et la réaction du corps. C'est vraiment... Ça serait merveilleux si je vous disais oui, les gens repartent, ils n'ont plus rien, c'est fini. Ça serait merveilleux. Je reste humble. J'ai pas... Ça me ferait presque peur, en fait, si vraiment ça arriverait à chaque fois. Je me dirais, là, non, non, non. Bien sûr, il y a un soulagement, c'est clair, il y a un soulagement. Des fois, les gens repartent un petit peu, la douleur au genou, c'est encore un peu coincé. Mais je sais que quand je les appelle souvent, les personnes, je les appelle trois, quatre jours après, et en disant, bon, alors, vous en êtes où ? Comment vous vous sentez ? Ils me disent, non, non, ça y est, mon genou va mieux, mon articulation, j'ai un peu moelle au foie, je me sens... En fait, la plupart des gens se sentent libérés, libérés d'un poids. Certains ne savent pas trop libérés de quoi, ils ne savent pas, mais ils se sentent libérés, et plein d'énergie, et ils voient le monde, c'est ce qu'ils me disent en tout cas, ils voient le monde avec une vision plus claire de ce qui se passe autour d'eux. Et à l'intérieur, ils ont retrouvé un équilibre, voilà, ils retrouvent l'équilibre. Alors, voilà, alors après, au bout des trois séances, on peut me voir une fois par mois. Voilà. Et bien, justement, on va voir ensemble ce que vous proposez d'autres, par exemple, mis à part ces consultations pour les séances de magnétisme, comme vous nous l'avez expliqué en commençant l'émission, vous proposez également d'autres accompagnements. Je pense que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs d'avoir une petite explication sur le terme bioénergétique, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, Véronique ? D'accord, alors, je fais le lien avec le magnétisme. Magnétisme, donc, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est organique, d'accord ? Alors, maintenant, bioénergétique, énergétique, donc on veut dire énergie, donc là, c'est un travail dans le subtil, c'est-à-dire les corps subtils, c'est-à-dire le travail sur les chakras, les travails sur l'énergie du corps, c'est aussi le travail sur tout ce qui est, donc, purification, équilibre des énergies, aussi tout ce qui est l'alchimie énergétique, C'est-à-dire, dans l'intention, il influe, je dis il avec un grand i, il influe des forces puissantes énergétiques pour, comment dirais-je, quand on naît, on a un chemin de vie, d'accord ? Ce chemin de vie, après, selon, comme j'expliquais au début, selon l'éducation, où on est, l'environnement, dans lequel on vit, comment dirais-je, le chemin de vie peut changer. Il y a des choix qui s'imposent, des fois, on n'a pas le choix, ça s'impose. Et, en fait, on perd son chemin de vie. Et la bioénergie, on va dire, soutient à retrouver sa voie essentielle, intérieure. Aussi, ça permet de faire le lien avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est retrouver sa paix intérieure, c'est retrouver son âme, en fait. Faire le lien avec... C'est retrouver le lien avec l'invisible. Voilà. C'est retrouver aussi, surtout, le lien entre le mental et son corps. On est dans une société où tout est mentalisé. On est d'accord ? On court partout, tout est mentalisé. Donc, on oublie le corps. Donc, c'est très important de retrouver le lien entre le mental et son corps. Et il ne peut pas y avoir le mental et le corps sans l'énergie, et donc sans l'invisible, sans l'âme. Donc, en fait, la bioénergie, c'est trois choses en même temps sur lesquelles je travaille. Voilà. C'est ça, en fait. Merci beaucoup pour ces explications. Véronique, on va faire une petite pause afin de partager vos coordonnées avec nos auditeurs et auditrices. Et également, je vous informe que ce soir, vous avez la chance de poser une question à notre invité en composant le numéro du standard. Donc, une question bien précise. Et grâce à son don de clairvoyance, notre invité pourra répondre à votre question. et il suffit donc tout simplement d'avoir le prénom, c'est ça ? Il me faut le prénom et sa date de naissance. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous donne le numéro du standard pour participer à notre émission. 08 92 23 95 20. Notre invité sur Radio Ici et Maintenant, dans le cadre de l'émission Santé Spiritualité, ce soir, c'est Véronique B. Véronique B est thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue, fondatrice de l'Association des Thérapies Holistiques. Vous pouvez la retrouver après cette émission en appelant le 07 49 54 64 83. Donc, je vous répète le numéro de Véronique pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle après cette émission. Son numéro, c'est le 07 49 54 64 83. Vous pouvez aussi consulter son site internet pour retrouver toutes les informations la concernant. Son site internet, cabinetholistique14.fr. Donc, c'est tout attaché, cabinetholistique14.fr. N'hésitez pas à consulter également sa page Instagram, bioénergie-thérapie. Donc, l'Instagram de Véronique, bioénergie-thérapie. Alors, une nouvelle fois, je vous rappelle le numéro. Comme ça, vous pouvez vérifier et voir si vous avez tout bien noté. 07 49 54 64 83. Alors, Véronique, on a Béatrice avec nous. Bonsoir, Béatrice. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Béatrice. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Très bien. Alors, je vous donne mon prénom. Donc, Béatrice. Et je suis née le 22 janvier 1968. Oui. Et ma question, elle pose en fait, c'est sentimentalement. J'aimerais savoir si je suis avec la bonne personne. Oulah ! Alors, êtes-vous la bonne personne ? Alors, en thérapie, je vous dirais, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne personne ? Pour vous. En fait, la personne avec qui je pourrais vivre ma vie sentimentale. La personne, en fait, qui va répondre à toutes mes attentes. Ah, d'accord. À toutes vos attentes. D'accord. Alors, je vais regarder déjà au niveau énergétique. Vous, où vous en êtes ? Donc, on a dit le 22 janvier, je regarde les cœurs des anges pour voir un peu au niveau spirituel où vous vous trouvez. Donc, 22 janvier, ne me quittez pas. Merci. Alors, déjà, je peux vous dire que votre ange est huma belle. D'accord. Alors, je vais regarder au niveau énergétique, déjà, Béatrice. Donc, je demande, Béatrice. Je demande pour Béatrice, née le 22 janvier. Juste le temps que le penduilleux l'a. Vous pouvez me parler ? Dites-moi un peu. Vous avez besoin de savoir quoi ? J'ai besoin d'entendre votre voix, en fait. Ah, d'accord. Donc, parlez-moi un petit peu de vous sans vouloir être indiscrète, bien sûr. Je comprends. Donc, j'ai besoin de savoir si la personne avec qui je suis est compatible avec moi, si je peux compter sur elle pour construire ma vie, et sentimentalement, émotionnellement, est-ce que cette personne est digne de confiance ? Voilà. J'ai besoin d'avoir un avis là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre voix. Ça me permet. Ça m'aide. Donc, au niveau plan énergétique, vous êtes, on va dire, à 40%. Ça veut dire que vous avez quand même une... Je suppose, une certaine fatigue. Je ne dirais pas forcément une fatigue physique, mais vous avez une fatigue émotionnelle. Émotionnelle. Oui, une lassitude, en fait, c'est ça ? Pardon ? Je vous ai malentendu. Allô ? Ah, je vous ai perdu. Béatrice ? Oui, oui, je suis là. Oui, elle a dit une lassitude. Une lassitude ? Oui. D'accord. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Je sentais la fatigue émotionnelle, une lassitude. D'accord. Donc, alors, c'est vrai que ça serait merveilleux que je vous dise oui ou non. Mais la vie, vous savez bien que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, si vous étiez en face de moi et qu'on était vraiment en soins, en thérapie, j'aurais beaucoup de questions à vous poser sur vos attentes, mais pas que avec cette personne. Déjà, c'est vos attentes pour vous-même, c'est vos attentes dans l'environnement où vous êtes, pour que ça puisse correspondre, voir si ça correspond aux attentes de la personne avec qui vous voudriez être. Est-ce que vous êtes avec cette personne ou pas ? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que c'est en cours ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un, oui. D'accord. Alors, vous avez rencontré quelqu'un, mais est-ce que cette personne vous a rencontré, si vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas compris votre question. Vous avez rencontré quelqu'un, on est d'accord. Mais est-ce que cette personne est au courant ? Est-ce que vous vous êtes rencontré physiquement ou vous vous êtes parlé ? Ah oui, je vous fréquente cette personne, oui, oui. Ah, voilà, vous fréquentez cette personne. Donc, cette personne vous a rencontré aussi, d'accord. Donc, moi, quel est le nom de cette personne ? Enfin, non, je ne pourrais pas vous demander son prénom, c'est un peu indiscret. Est-ce que cette personne est brune, blonde ? Alors, je peux vous donner son prénom. Ah, d'accord. Il s'appelle Mickaël et il est brun. Et il est ? Excusez-moi, je n'entends pas bien. Il est brun. Il est brun, voilà, c'est ce que j'ai vu. Il est brun, d'accord, ok. Ok, alors Mickaël, il est où ? Sont-nous ces énergies de Mickaël ? Bon, je n'ai pas la date, mais j'imagine son visage. Et je le vois brun, ouais. Oh, ben c'est un homme énergétique, hein ? Plein d'énergie, cet homme-là. Bon, déjà, vous n'êtes pas dans la même énergie, hein ? Il a une énergie plus puissante, à ce niveau-là. Vous connaissez depuis combien de mois ? Ça va faire deux ans, maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fatigue ? Alors, il y a une distance, parce qu'il n'est pas en région parisienne comme moi. Donc, il y a une distance, on va dire, géographique. Et puis, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment des sentiments ? Oui, mais quelquefois, c'est très partagé. J'ai du mal vraiment à me décider. Et j'ai l'impression que ce n'est pas une personne qui est faite pour moi, alors que pourtant, on s'entend très bien. On a les mêmes affinités, on a un peu le même caractère. Voyez ? Oui, c'est pour ça que quand je vous ai entendue au début et que vous avez prononcé les mots « attente », je reste sur ce mot-là parce que je crois qu'il est très, très important dans le lien que vous avez avec cette personne. Ce sont vos attentes où vous en êtes, vous, qui est important. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez ce travail de fait, je pense que là, vous aurez une vision beaucoup plus claire de vos rapports avec cette personne. Déjà, avec vous-même, votre environnement et cette personne et les choix qui peut-être, ça fait déjà deux ans que vous vous connaissez, et peut-être des choix qui devraient venir dans les mois, d'ailleurs dans les 6 à 8 mois. Oui, voilà, c'est ça, 6 à 8 mois. Et je pense que d'ici ces 6 à 8 mois, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vos propres attentes. Où est-ce que vous en êtes, vous ? J'ai une décision à prendre, ce sera un rapprochement géographique et j'ai un peu peur de me lancer justement par rapport à ça. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne personne. Voilà, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. On se comprend. On s'est comprises toutes les deux. Donc écoutez, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. Non, bien sûr. Je pense que là, je vous ai apporté des éléments importants. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Je noterai vos coordonnées. D'accord. Ok, ça marche. Bon, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et vous ne prenez pas trop la tête pour parler franchement avec ça. Les choses vont venir en elles-mêmes si vous faites le travail nécessaire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Belle soirée à vous. Au revoir, Béatrice. Bonne soirée. 08 92 23 95 20. C'est le numéro du standard. A tout de suite. Alors, nous poursuivons l'émission avec notre invitée, thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse et relaxologue Véronique B. Ce soir, vous pouvez appeler également pour poser votre question au 08 92 23 95 20. Donc, une question bien précise puisque je vous rappelle que Véronique est clairvoyante et elle peut répondre à votre question grâce en ayant juste votre prénom et votre date de naissance. Alors, Véronique, lorsque l'auditrice Béatrice s'a appelé, j'ai vu que vous aviez devant vous un biomètre, également un pendule. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous faites justement pour avoir des informations uniquement en écoutant le son de la voix d'une personne ? Oui, ça fait bizarre. C'est quoi le truc ? C'est quoi le truc ? Alors déjà, le truc, c'est le lien avec le spirituel. C'est clair. La technique, la difficulté, c'est de couper son mental. Parce que, comme on dit, le mental dirige le corps aussi des fois. Et le pendule entend mes intentions. Donc, il faut que je coupe mes intentions pour que le canal soit vraiment ouvert avec le spirituel. Donc, vous avez vu, je prends un temps. D'ailleurs, le pendule, il part un peu dans tous les sens. C'est parce que je suis en train de couper le mental. Mais ça, ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, une fois, comme je ressens les choses, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est là où passent les énergies. Donc, je le sens dans la moelle épinière. Que le courant passe avec le spirituel. Et à ce moment-là, le pendule me donne l'information. Je ne sais pas si... Voilà, c'est ça. Et cette information, c'est quoi qu'il y a sur le biomètre ? C'est en lien avec quoi ? Alors, c'est en lien avec l'énergie de la... Alors là, on part dans le quantique. C'est le lien avec l'énergie de la Terre. Pas de la Terre, sur laquelle la Terre... La planète, on va dire. L'énergie avec la planète. Qui, elle, la planète est dans l'énergie du cosmos. Et que tout ça, c'est lié. Et donc, la puissance de la planète a augmenté énormément ces dernières années. Et donc, il faut... Comment dirais-je ? C'est pas facile à expliquer. C'est le lien entre... Le lien, pour faire direct, le lien entre le cosmos et le spirituel. C'est la source. Et en fait, plus la planète, plus le cosmos, de l'énergie... L'énergie du cosmos et la planète augmentent. Et plus l'éveil spirituel est fort. Donc, en fait... Ça, c'est le côté quantique. Maintenant, voilà. Sur le document, c'est pour ça que c'est marqué de 0 à plus de 900 000. Voilà. Et on peut voir ça aussi sous forme de pourcentage. De 0 à 100%. Voilà. Et donc, on a, par exemple, de 0 à 20 000. On a le plan physique. Donc, ça va du rouge au jaune. Alors, je ne conseille à personne d'être dans les 2 000. Parce que ça, c'est vraiment... On est vraiment en perte d'énergie totale. 20 000, on va dire qu'on est à, grosso modo, 30%. Là, ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur du corps, il peut y avoir des difficultés organiques. Ensuite, on a le plan énergétique. Là, on est dans le vert, entre 25 000 et 40 000. Voilà. Donc, là, on est entre 40 et 50%. Donc, ça veut dire que l'énergie est là, mais elle est quand même faible. Ça manque. Et ensuite, on va du 60 000 à 900 000. Donc, du 60 000 à 180 000, on est dans le bleu. Donc, ça veut dire qu'on commence à avoir... On est dans un éveil spirituel moyen, normal, lambda. Voilà. Ça va bien, quand même. Après, tout ce qui va de 200 000 à 900 000, là, on est dans le rose et dans le violet. Et là, c'est un plan spirituel plus haut. D'accord. Que sans prétention, par exemple, quand je prends mon pendule et que je fais mon travail de magnétiseuse, je suis à plus de 900 000, en fait. Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des matins, je suis comme tout le monde. Je me réveille. Des fois, je suis à 40 000. Ce n'est pas terrible. J'ai mon corps humain et puis j'ai mon environnement qui est difficile, des fois aussi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ces énergies, ces pourcentages changent en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est ? Oui, tout à fait. L'état d'esprit dans lequel on est, mais attention aussi à l'environnement dans lequel on vit. C'est pour ça que je propose aussi le nettoyage, la purification et la protection des lieux de vie. Voilà. Et des objets. Les objets sont très, très importants. Comme des alliances, comme des objets chez nous, par exemple, souvent, par exemple, je ne dirais pas le nom parce que je ne peux pas faire de la pub maintenant, mais dans un lieu de brocante, il y a un objet qui nous attire particulièrement. On l'achète, on la ramène chez nous, on est super contente. Et puis finalement, on n'a que des soucis après. On ne s'en aperçoit pas, en fait. C'est des petits soucis, mais qui sont comme un cycle. Et en fait, c'est cet objet-là qui a ramené une énergie d'où il était avant et qui n'est pas bonne. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour détecter que ce problème vient du lieu ou d'un objet et qu'il ne vient peut-être pas forcément de nous ? Alors, ça, c'est des messages que je reçois. Je ne devine rien. Donc, c'est une intuition, c'est une forte intuition, une sensation. Souvent, je dis à la personne, ça me prend un goût. Je lui dis, mais vous habitez où exactement ? À quelle adresse ? Voilà. Et là, je prends mon pendule et elle me donne l'adresse. Je prends mon pendule et je regarde. Je fais, ah ouais, bon, là, il y a un souci. Après, je lui demande de faire un plan, parce que je ne connais pas l'appartement ou la maison. Donc, elle me fait un plan. Et puis, après, je fais pièce par pièce. Et après, avec le pendule, je peux savoir à quelle pièce l'objet se trouve. Voilà. Et vous vous déplacez également, si nécessaire ? Alors, si nécessaire, oui, mais c'est rare, en fait, parce que je peux le faire à distance sans problème. D'accord. Voilà. Alors, pour en revenir à ce que vous venez de nous expliquer tout à l'heure sur ce qu'on appelle les soins bioénergétiques. Et donc, vous nous parliez de l'importance de connaître son chemin de vie. Est-ce que, d'après votre expérience, vous pensez que les personnes en ce moment sont assez perdues par rapport à leur chemin de vie ? Est-ce que vous pensez que, voilà, c'est quand même difficile de trouver tout seul si on est sur la bonne voie ou pas ? Oui, alors, c'est une question existentielle. Où vais-je ou courge ? Dans quelle étagère ? C'est un peu ça. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Tout le monde rêve d'avoir un chemin de vie clair. Mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui ne se posent même pas la question. Il y en a qui sont dans de graves difficultés et qui ne se posent pas non plus la question. Ils vivent la difficulté jusqu'au bout. sans prendre conscience qu'ils peuvent avoir des choix. C'est le karma, en fait. Vous savez, souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà un éveil. Sinon, elles ne viendraient pas. Donc, oui. On a... Enfin, moi, c'est ce que je pense. Déjà, alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais j'espère ne pas être trop longue. Je vais essayer de faire vite. Je pense déjà que l'âme, l'énergie qui est avec nous, ça vient d'ailleurs, ça vient de la source. Une source d'énergie très forte. Une source d'énergie, il y en a qui appellera ça à Dieu. À chacun ses croyances, je veux dire. Pour moi, c'est la source. Cette source, c'est là où on va dire baigne, où se créent les âmes. Alors, c'est ma croyance, d'accord ? Où se créent les âmes. Et elles ont des vies. Elles entrent dans des corps. Elles ont des vies. Et elles ont des parcours à faire pour trouver l'éveil. Pour se retrouver après dans la source. Et elles ont un chemin à parcourir dans une vie. Et elles ont donc des obstacles déjà de prévu. Et il faut qu'elles y vivent, de toute façon. Donc, on a tous chacun notre parcours, notre sac à dos sur le dos. À vivre. Voilà. Donc, en fait, la source choisit les parents. Et souvent, je m'occupe de femmes qui sont en grossesse aussi. C'est passionnant. J'adore les femmes. Le lien avec l'enfant et la mère, c'est absolument exceptionnel. pour ça. Et voilà. Et après, il y a le parcours de chemin de vie. Et les difficultés. En fait, il n'y a pas de hasard. Et voilà. Et des personnes qui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas tout, ont un éveil. Et ils viennent voir des magnétiseurs. Ou des biologériens. Ou même, même pas besoin. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent d'un seul coup à une nouvelle lecture. Ils achètent des livres sur le développement personnel. Ils ont une ouverture qui arrive. Et là, ils ont leur propre réveil. En fait, ils n'ont même pas besoin de moi ou de quelqu'un d'autre. Ça se fait tout seul pour eux. ou alors, comme des personnes qui vont appeler ou qui viennent me voir et qui se posent des questions. Il y a un truc qui cloche. Ils ne savent pas ce que c'est. Et en fait, quelque part, mon cursus, mon travail, ce que je dois faire, le don qu'on m'a donné, ce que je dois faire, c'est transmettre. Transmettre les messages et transmettre, leur montrer à ces personnes qu'il y a une possibilité outre. Et qu'ils ont cette énergie en eux pour le faire. Et que l'éveil est possible. Voilà. Alors après, pour des personnes, ça prend trois semaines. Pour d'autres, ça prend des années. Voilà. C'est leur parcours à eux, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, si, tout à fait. Mais ça peut se faire, voilà, petit à petit, en tout cas, en s'intéressant à un livre. Mais il ne faut pas forcer les choses. Là, on en parle et tout le monde doit peut-être se précipiter, ceux qui ne se députent à prendre le développement personnel. Mais il ne faut pas chaque chose en son temps. Voilà. Alors Véronique, nous avons quelques questions d'auditeurs sur notre forum, leforum.pm et également, vous pouvez intervenir sur donc notre compte Instagram radio.ici et maintenant et donc leforum, leforum.pm Alors la question, je cite, avez-vous conduit des expériences sur la pousse des plantes avec un lot témoins ? Ah, je vois ce qu'on vous dit. Oui. Alors ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune ado. Quand j'ai découvert qu'apparemment, j'avais du magnétisme. Non, parce que quand j'étais ado, je me suis un peu débrouillée toute seule. J'ai acheté des bouquins, comment ça se passe et tout ça. Il y avait aussi la plante, mais aussi la viande hachée. Donc ça, c'est un peu embêtant, la viande hachée, pour essayer de la magnétiser parce que la viande hachée, ça ne perdure pas. Voilà. Donc quand je parle de la viande hachée, c'est qu'en fait, normalement, quand on a beaucoup de magnétisme, ça sèche la viande. Voilà. Maintenant, pour les plantes, alors si j'ai bien compris la question, c'est à savoir si je peux aider une plante à... Avez-vous conduit des expériences sur la pousse des plantes avec un lot témoins ? Oui. C'est pour vérifier si le magnétisme conduisait pour aider les plantes. Alors... Je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas... Par contre, j'ai une plante chez moi. Quand j'ai trop de magnétisme, je lui donne ce qu'il faut et c'est vrai qu'elle est contente, elle me fait beaucoup de fleurs. Donc est-ce qu'il y a une cause à effet ? Je ne peux pas dire. Est-ce que j'ai le pouce vert, comme on dit ? Est-ce qu'on dit en le pouce vert ? Je ne sais pas. En fait, où je vois mon expérience, où je vois que ça fonctionne, c'est dans le bien-être que j'apporte aux gens. Ça, oui. C'est sûr. Ça, je le... C'est sûr. Ça, j'en suis sûre. Après, voilà. Sur des plantes, je n'ai pas essayé, mais je prends note. Non, mais c'est vrai, je vais essayer. Alors, on a une autre question. Pouvez-vous aider à retrouver des personnes disparues ou éclaircir des scènes de crime ? Oh, alors vous pouvez répéter la question parce qu'il y a plusieurs questions dedans. Alors, pouvez-vous aider à retrouver des personnes disparues ? Je n'ai jamais fait ça. On n'est jamais venu me voir pour ça. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Eh bien, voilà. C'était tout pour les questions. Après, s'il y a d'autres questions, vous pouvez, bien sûr, les poster sur le forum.pm ou bien sur notre compte Instagram. Alors, justement, par rapport à la question, donc là, ça m'a donné envie de poser une autre question. Donc, vous avez arrivé quand même à ressentir certaines informations en lien avec la personne, en écoutant sa voix. Mais si, voilà, une personne souhaite vous consulter pour une autre personne, est-ce que cela est possible ou pas ? Écoutez, tout à l'heure, avec Béatrice, elle m'a parlé de son amie. Donc, c'est un tiers. Pour moi, c'est un tiers. J'ai pu voir des choses. Donc, maintenant, apparemment, c'est possible. Même sans avoir la voix. Parce qu'en fait, je pense que mon énergie ça va très vite. Mon énergie se focalise sur la sienne et la sienne, elle a la mémoire. Et donc, comme elle a la mémoire, j'arrive à me focaliser. Ça fait comme un lien, en fait. Comme un fil. Un fil doré. Et je me lis à elle. Et elle, comme elle est liée à cette personne, je peux me lier à cette personne. Je pense que ça doit être comme ça que ça se passe. Et comment est-ce que vous faites pour vous ressourcer après ces séances ? Ça ne doit pas être évident pour vous. Est-ce que vous faites de la méditation ? Vous faites du magnétisme sur vous-même ? Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites pour évacuer toutes ces énergies ? Bon, déjà, avant et après un soin, je nettoie mon lieu de cabinet. Et moi, avec. Voilà. C'est rapide. C'est dans l'intention et puis dans la demande. Toujours avec beaucoup d'amour inconditionnel, bien sûr. Maintenant, quand on est, on fait le métier, enfin, ce n'est pas un métier, mais on fait ce que je fais, oui, il y a un soin à prendre pour soi-même. Un soin énergétique important, c'est-à-dire, il y a une forme de méditation. Alors, chacun trouve la sienne. Donc, moi, j'ai mon petit protocole. Pourquoi petit ? Je dis petit, mais non, c'est un protocole. Vous voyez, moi-même, je me... Je minimise, on va dire. non, j'ai mon protocole qui est plutôt en lien avec l'hindouisme. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé, qui me fait du bien, c'est ce que j'ai fait avant de venir, qui me permet d'ouvrir le troisième oeil et aussi de faire monter l'énergie de la Kundalini. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais pour moi. Maintenant, il faut manger sainement, comme pour tout. Il faut manger sainement, alors faire du sport, essayer. Alors, je ne suis pas du tout sportive, j'ai du mal, mais il faut faire quand même un petit peu de sport, en tout cas, de la marche à la nature, c'est important. Retrouver les pieds ancrés au sol, aller dans un parc, n'importe lequel, voilà, et vraiment essayer d'avoir la main dans la terre ou mettre les mains sur un arbre ou avoir le lien avec la nature et la terre Gaïa, en fait. C'est très, très important d'être ancré. Voilà, donc oui, et plus on monte en éveil, et avant, je devais le faire tous les jours. Bon, maintenant, je m'aperçois, peut-être, est-ce que ça vient aussi avec la montée et l'énergie de la planète, c'est possible. J'ai juste besoin de le faire la veille d'un soin, voilà, ou le matin d'un soin. Voilà, ça me suffit maintenant. D'accord. Ça va. Bien, merci pour la réponse. Nous allons faire une petite pause afin de laisser le temps aux auditeurs de composer le numéro du standard puisque je vous rappelle que vous avez la chance ce soir d'avoir une réponse à votre question grâce à la clairvoyance de notre invité Véronique B. Donc, il suffit tout simplement d'avoir votre, enfin, on a juste besoin de votre prénom et de votre date de naissance. Donc, à tout de suite sur ici et maintenant. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Dans quelques instants, nous allons accueillir Anne-Laure mais juste avant, prenez de quoi noter puisque nous allons voir ensemble les coordonnées de notre invité pour que vous puissiez la retrouver après cette émission. Et donc, c'est déjà la deuxième page promotionnelle sur Radio Ici et Maintenant, l'émission Santé et Spiritualité. Ce soir, notre invitée est Véronique B. Véronique est thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue et les fondatrices de l'association des thérapies holistiques. Pour la retrouver après cette émission, vous avez un numéro de téléphone, un site internet et un compte Instagram. Alors, le numéro, on va commencer avec le numéro pour contacter Véronique. Vous pouvez l'appeler au 07 49 54 64 64 83 Je répète, 07 49 54 64 83 Son site internet cabinetholistique14.fr Le site internet de Véronique, c'est cabinetholistique14.fr Vous pouvez la suivre également sur Instagram. Son compte, c'est bioénergie tiré du bas thérapie bioénergie thérapie donc un tiré du bas entre bioénergie et thérapie. Le numéro, je vous le rappelle, comme ça, vous pouvez vérifier et voir si vous avez tout bien noté. 07 49 54 64 83 Oui, s'il vous plaît. Alors, ça va être le 17 avril 1988. D'accord. Donc, je regarde 17 avril sur les anges gardiens. 17 avril, j'en ai besoin en fait. 17 avril, Alors, je cherche Léaël, le mien. D'accord. Je vais vous confirmer tout ça. Léaël, exactement. Ah, bien. On va dire bonjour à Léaël. Oui, bonjour. Mais ils adorent qu'on leur parle en fait. Ils attendent que ça. Ah oui, je ne sais pas. Je leur parle de temps en temps. J'essaie de parler à mes guides en général. Oui, ça fait du bien. Oui, mais pas à lui en particulier. Alors, peut-être que vous avez une question ? Pas forcément parce que c'est plutôt en règle générale. Oui. Étant donné que j'accumule quand même pas mal de déceptions dans ma vie, qu'elles soient professionnelles, beaucoup de pertes d'êtres proches. Et c'est vrai que j'ai recherché aussi dans mon chemin de vie, j'essaye aussi de méditer, d'essayer de... Enfin, je suis à la recherche de beaucoup, beaucoup de choses, de réponses, et je ne les trouve pas. Et en écoutant votre émission, je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir au moins une petite ligne. D'accord. Voilà. Peut-être pour m'aider à voir mon chemin de vie. D'accord. je vais regarder déjà au niveau énergétique où vous en êtes, puis ça va m'aider aussi. Je recherche mon pendule. Ah ben, ça y est, je l'ai dans les mains. Alors, donc, on a dit Anne-Laure, 17 avril. OK, c'est parti. Juste quelques instants. Il faut le temps que je me connecte. Alors, alors, s'il vous plaît, alors, 17 avril. Oui, vous êtes déjà, alors là, vous êtes à 200 000 dans le rose. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans tous les cas, vous êtes quand même en début d'éveil. D'accord, oui. Voilà. Ça, je le sens depuis un moment, effectivement. J'essaie vraiment de me tourner vers toutes les énergies et m'aider avec ça. D'accord. Donc, ça, c'est une belle chose. D'où vos, je pense que, d'où vos questionnements. En fait, je pense que vous avez un problème d'ancrage parce que quand il y a un début d'éveil comme ça, ça, et que vous êtes, parce que, alors, je vais essayer d'être claire, j'ai plein d'informations qui m'arrivent. C'est compliqué. Oui, c'est tellement compliqué. Une par une. Déjà, vous êtes dans un cycle, ce que j'appelle un cycle fermé. C'est-à-dire que, c'est pour ça que vous cherchez des réponses, vous ne les trouverez pas parce que votre cycle est fermé. Il faut voir ça comme, prenez un compas ou faites un rond. Donc, faites le rond mais le rond se ferme. Et vous tournez, vous êtes à l'intérieur et ça tourne toujours dans le même rythme avec les mêmes soucis ou les mêmes attentes qui ne viennent pas et vous ne pouvez pas sortir du cercle. Voilà. Oui, complètement. Donc, dans ce cercle, voilà, donc dans ce cercle, il faut trouver le point précis qui permet ensuite de débloquer et avec votre compas, vous mettez donc la pointe sur ce, on pointe l'endroit qui bloque et on refait un cercle et ça vous monte, un cercle qui monte au-dessus et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on avance de cercle en cercle en montant. Voyez ? Je ne sais pas si l'image que vous avez est la même que la même. Oui, j'ai l'image. Voilà. Je visualise et c'est clair, oui. Voilà, on monte au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le point de blocage dans ce cercle. Donc là, on est, point de blocage juste quelques instants le temps que donc point de blocage. c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire mais je sens l'enfance, je sens des attentes non non apportées qui restent toujours et même des attentes d'avant qui sont les mêmes. vous êtes dans, voilà, c'est ce que j'appelle le cycle infernal. Donc, il faut vraiment trouver, enfin, vous ne pourrez pas débloquer toute seule. Ça, ça ne se débloque pas toute seule. de toute façon, ce que vous me dites, ça me parle complètement. Vous ne pouvez pas débloquer toute seule. Donc, avec moi ou la personne que vous aurez choisie, ça, c'est pas, l'essentiel, c'est que ça se débloque pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Parce que là, je ne peux pas toute seule le faire. En plus, vous êtes dans un début d'éveil, donc c'est d'autant plus angoissant et stressant et, vous m'entendez ? Il y a eu un petit... Oui, très bien. Voilà. D'autant plus que vous êtes dans l'éveil, donc c'est d'autant plus perturbant, déséquilibrant émotionnellement et aussi physiquement. Voilà. Aussi. Voilà. Donc on se comprend toutes les deux. Donc ce qu'il faut, c'est trouver... Là, il y a, comment dirais-je, un magnétiseur bio-énergerticien, je dirais, qui peut trouver dans vos corps subtils le point de blocage et l'assouplir, le trouver, enfin en tout cas, il y a un passage qui se fait et après, votre chemin, votre éveil, vous allez pouvoir le vivre pleinement et voir où ça vous emmène après. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est incroyable parce que je m'en doutais de ça, qu'il fallait effectivement que j'avais besoin d'aide parce que j'ai eu beau tout essayer, enfin tout essayer à mon niveau évidemment parce que je ne suis pas une professionnelle, mais après mes lectures, après mes méditations, enfin toutes les choses que j'ai testées, effectivement, je vois qu'il y a un blocage et que ça ne m'aide pas à avancer, à voir le futur et à trouver l'effet. c'est que ça ne se passe pas dans l'ici et maintenant, ça se passe ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est vrai que, ben voilà, dans la vie, des fois ça arrive, on ne peut pas faire ça seul. Donc, et puis il faut être accompagné aussi un peu parce que comme vous êtes en début d'éveil, ça serait dommage que les jeunes, il faut contrôler un peu ces énergies. voilà, cet éveil, savoir où ça vous emmène. Donc, il faut être guidé un petit peu quand même. D'accord, très bien. Ouais, donc il faut que je me ressemble vers un professionnel pour pouvoir après, moi, pouvoir évoluer et profiter de cet éveil et agrandir. Et après, ça sera tout seul. Et après, ça sera tout seul. Et Anne-Laure, tu as pris les coordonnées de Véronique ? Oui. D'accord, très bien, ça marche. Parce qu'on a Florence aussi et on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Bien, merci pour ton appel et puis Véronique, qu'est-ce que vous voulez ? C'était super, en tout cas, de vous écouter. Vous êtes au top, ça fait toujours du bien. Merci pour ton retour. Je vous souhaite beaucoup de courage. Peut-être à bientôt, je vous rappellerai. Avec plaisir, avec plaisir. Anne-Laure, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, au revoir. Alors, on va accueillir Florence à présent. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Morgane, bonsoir Véronique. Bonsoir Florence. J'appelais parce que j'ai commencé un module de formation de géobiologie et donc, on a commencé à utiliser les baguettes et puis l'échelle de l'échelle et ça ne répond pas en fait. alors, je me demandais si j'avais des aptitudes en fait à faire ça ou pas. Voilà. Alors, tout le monde a l'aptitude pour faire ça. C'est ce que je disais en début de programme. Tout le monde a l'énergie nécessaire pour le faire. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans ce qui se fait dans vos modules. dans le module en radiesthésie parce que je pense que c'est ça et géobiologie c'est la voilà, c'est une forme de radiesthésie s'en fait partie. Il faut quand même avoir conscience de l'énergie qui vous entoure. L'énergie de la terre, l'énergie de la eau. Voilà. que ça ne réponde pas c'est parce que peut-être vous avez un vous n'avez pas de lâcher. Alors, moi, c'est ce qui me vient. C'est ce que donnez-moi votre adonnaissance quand même parce que là, je suis partie. Alors, le 1902 1963. D'accord. Donc, ok. 19 février 63. Février. Février, on est d'accord. Mais c'est du verso ça ? Oui ? 19 février. C'est Manakel. Ok, l'ange, c'est Manakel. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un problème de lâcher prise. En fait, quand vous avez la baguette dans les mains, c'est elle qui contrôle, ce n'est pas vous. Je suis un peu directe là. Je m'en excuse. C'est un peu ça, en fait. Il faut lâcher prise. Vous tenez la baguette, je veux dire, vous ne lâchez pas la baguette, vous la tenez. Mais intérieurement et mentalement, c'est le mental. C'est comme avec le pendule. Il faut lâcher le mental. Si vous ne lâchez pas le mental, alors ça, c'est un travail, d'accord ? Mais si vous ne lâchez pas le mental, il faut faire confiance à l'énergie que vous avez à l'intérieur et ce que vous manipulez dans les mains. Il faut faire confiance. Il faut vous faire confiance, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut vous faire confiance. Facile à dire. ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à faire. Je ne dis pas. C'est tout un travail. C'est ce que je dis. Dès qu'on commence à s'intéresser à ça, je dis à ça avec un Cédille très grand, c'est un travail. C'est pas... Géobiologie, ça fait penser. Je peux persévérer, parce que je me suis... Du coup, je me suis posé des questions. Oui, mais c'est bien, justement, que vous posez des questions. C'est que si vous vous posez des questions, s'il y a quelque chose qui travaille en vous, c'est positif. Vous voyez, ce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous posez des questions. Oui, pardon, allez-y. Par exemple, des fois, quand je prends... La baguette, ça ne répond pas du tout. Mais avec l'échelle de l'échelle, ça répondrait tout le temps, en fait. Donc, en fait, rien n'est cohérent. D'accord. Écoutez, ne cherchez pas de cohérence. Voilà, vous êtes trop dans le mental. C'est ce que je pensais. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Donc, ne cherchez pas de cohérence. Apprenez au fur et à mesure. Si ça marche d'un côté, vous approfondissez et patientez. Le reste viendra après. Voilà. C'est que je pense qu'il ne faut pas tout faire en même temps. Chaque chose en son temps. Ça viendra. Persévérer. D'accord. Persévérer. Écoutez, merci. Je vais essayer de lâcher prise. Oui, c'est important. Lâcher le mental. Oui. D'accord. Il y a une technique de concentration juste pour lâcher le mental ? Oui. Mais là, je crois qu'on arrive au bout du bout. Donc, vous avez mon numéro. Vous pouvez me rappeler après dans la semaine. Très bien. Merci. Bonne soirée. Au revoir, Florence. Et oui, le temps passe extrêmement vite. Il nous reste quand même quelques minutes. Et peut-être, voilà, lors d'une prochaine intervention, on aura l'occasion d'aborder encore plein d'autres sujets. mais puisque, comme je le disais au début de l'émission, Véronique, vous êtes également relaxologue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la relaxothérapie ? Oui. Alors, donc, tout ce qui concerne la relaxothérapie, c'est quoi ? C'est entre, comment dirais-je, entre, ça se trouve entre la sophrologie et l'hypnothérapie. C'est entre les deux. À quoi ça, qu'est-ce que ça apporte, en fait, à la relaxothérapie ? Ça apporte surtout des personnes qui ont des peurs, des somatisations, et souvent, c'est au niveau de la gestion du stress. C'est pour aider les personnes à avoir un meilleur sommeil, parce que le sommeil est très, très important dans le stress. Donc, c'est savoir gérer son stress et, comme je disais au début, aussi faire le lien entre le mental et le corps, retrouver son moi-peau, son corps. C'est très, très important. C'est ça, la relaxothérapie. Il y a aussi de la visualisation dedans, donc on peut aller un peu plus loin dans les peurs et dans les angoisses. Voilà, c'est fait pour ça. D'accord. Alors, justement, par rapport à la relaxothérapie, est-ce que vous avez remarqué en ce moment qu'il y avait des problèmes de stress par rapport à un sujet en particulier ou bien ça change d'une personne à l'autre ? Alors, ces derniers temps, en tout cas, cette année, j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont fait venir leurs enfants, des adolescents. Alors, moi, j'en ai eu quelques-uns, donc je ne peux pas dire que ce soit une généralité, mais dans ce que j'ai perçu et ce qu'ils m'ont parlait de leur ressenti, de la société dans laquelle on vit depuis le virus, ils en souffrent beaucoup. Alors, tout le monde en parlait à la télé, la souffrance des ados, machin, mais là, concrètement, je vous le dis, moi, je les ai eus en séance, ils sont à la limite dépressifs, ils ne mangent pas, ils mangent très difficilement, ils ne digèrent pas, ça se, les symptômes sont là, en fait, et beaucoup de déprime, mais une déprime profonde, en fait, parce qu'ils ont perdu, certains ont perdu la notion de leur avenir, c'est terrible, je trouve ça terrible, en fait, ce qu'on fait subir à cette jeunesse et je ne préfère pas trop en parler plus, voilà. D'accord. De quoi avez-vous envie de parler, du coup, pour ces dernières minutes qui nous restent ? Alors, en France, on aime les diplômes. Dans les pays anglo-saxons, ce que je pratique, ce que les personnes pratiquent comme moi, sont reconnus, par exemple, au Canada français, il y a des cliniques de médecine alternative, c'est pour vous dire que c'est reconnu en France, en ref, non, voilà, c'est tabou, c'est sous le manteau, un peu, comme ça. Donc, il faut quand même, et puis même quand on soigne une personne, il faut connaître l'état d'esprit de la personne, il faut connaître la psychologie humaine, c'est important. Donc, j'ai été déjà au niveau magnétisme, quand on est magnétiseur, quand on veut devenir magnétiseur, quand on a un don, on ne peut pas faire tout seul, il faut être suivi, il faut être initié et formé auprès de magnétiseurs et radiesthésistes confirmés, non dogmatiques, c'est possible, ça serait mieux. Je suis certifiée aux soins bioénergétiques premium, premium veut dire quantique, ça c'est important. Je suis certifiée aussi en relaxothérapie, gestion du stress avec une approche, je ne sais pas si ça parlera aux éditeurs, mais ils pourront rechercher sur Google, gestalt et, comment on appelle ça, et tout ce qui est psychanalyse jungienne. et puis je suis certifiée thérapeute à l'écoute et à la relation d'aide. Voilà. Donc c'est important de comprendre l'être humain holistique dans toute sa globalité. Eh bien, merci pour ces précisions, Véronique. On avait également une question tout à l'heure qui m'a amenée à vous demander finalement, enfin la personne qui vous demandait est-ce que vous pouvez aider les policiers à résoudre un crime, etc. Ça me fait penser, enfin c'est plus le travail peut-être d'un médium, mais vous, Véronique, êtes-vous médium ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence entre médium et clairvoyant ? Alors, de moi ce que j'en ai compris, c'est ma vision, pour moi un médium, de mon expérience, pour moi un médium c'est une personne qui peut être en lien, en contact avec les morts. Voilà. Un médium même peut voir des choses à ce niveau d'invisibilité, ils peuvent les voir et les pressentir, ils peuvent leur parler, pour moi c'est ça un médium. Souvent les médiums, ils ont un éveil assez fort, vraiment, voilà. La clairvoyance, c'est comme comme j'expliquais au début, c'est un mélange, c'est un mélange de, il faut avoir un éveil assez fort aussi, c'est un mélange de voyance, de médiumnité et de d'intuition, de, comment on peut appeler ça, d'hypersensibilité. C'est tout ça en même temps. Donc, en fait, dans mon parcours, en tout cas, je suis passée par toutes ces phases. En fait, on monte au fur et à mesure en éveil, si je puis dire. j'ai eu d'abord une hypersensibilité, ça c'est sûr. Ensuite, des messages. Ensuite, quand j'étais ado, je faisais les cartes, voilà, à des personnes, à des adultes. J'ai fait les cartes, j'ai fait de la voyance. Ensuite, au niveau médiumnité, aussi, adolescente, j'ai vu des choses, voilà, j'ai vu vraiment physiquement des choses qui sont venues dans ma chambre me parler. Voilà, c'est quand on a 14-15 ans, c'est assez cauchemardesque. C'est difficile à gérer. C'est pour ça qu'il faut être guidé très tôt par des magnétiseurs et des radicétistes pour qu'ils vous expliquent que c'est pas dangereux et que, quelque part, entre guillemets, c'est un peu normal par rapport à ce qu'on est. Et puis, après, il peut y avoir des moments où il se passe rien, rien du tout. Et souvent, le magnétisme, l'éveil, le vrai éveil arrive entre 45 et 50 ans. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Véronique, pour votre présence et pour cet échange. On arrive maintenant vers la fin de l'émission avant de rappeler vos coordonnées, peut-être une petite conclusion, un dernier message. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, sauf que je suis très heureuse d'avoir pu aider des personnes qui ont appelé, vraiment. et puis, et puis, le plaisir de partager avec vous, Morgane, et puis avec les auditeurs tout ce qui peut être dans l'invisible. J'espère avoir été assez clair pour chacun. Eh oui, vous l'avez été, merci beaucoup et j'espère à très bientôt, Véronique, sur Radio, ici et maintenant. les auditeurs pourront vous retrouver bien avant puisque tout de suite, nous allons revoir ensemble les informations vous concernant. Donc, c'est à présent la dernière page promotionnelle. Ce soir, sur Radio, ici et maintenant, on était dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité avec notre invitée Véronique B, thérapeute, bioénergéticienne, magnétiseuse, relaxologue, fondatrice de l'association des thérapies holistiques. Vous pouvez, après cette émission, la contacter au 07 49 54 64 83 je répète, 07 49 54 64 83 son site internet cabinet holistique 14 point fr cabinet holistique 14 point fr n'hésitez pas à consulter également son compte Instagram c'est bioénergie tiré du bas thérapie l'Instagram donc de Véronique bioénergie tiré du bas thérapie le numéro encore une fois je vous rappelle 07 49 54 64 83 et le site cabinet holistique 14 donc c'est le nombre 14 cabinet holistique c'est tout attaché ensuite c'est point fr et bien on vous souhaite une excellente soirée sur radio ici et maintenant merci pour votre écoute et pour votre fidélité merci Véronique à très bientôt et vous pouvez à présent poursuivre l'écoute sur ici et maintenant dans.com ou bien sur le canal 9a de la rnt ou bien même sur les applications radio pour smartphone puisque sur ces différentes plateformes vous pouvez nous écouter 24 heures sur 24 d'ailleurs vous pouvez nous suivre aussi sur youtube on vient de créer une page youtube pour partager les podcasts santé et spiritualité donc sur youtube il suffit de taper santé-spiritualité et puis on est également présent sur instagram notre compte instagram radio.ici et maintenant vous avez toujours le forum.pm pour réagir sur de nombreux sujets qui sont mis en avant par les auditeurs et auditrices le forum.pm et ne ratez pas donc le programme de ce soir à partir de 23h sur la fm et sur internet donc dès 23h un best-of des émissions de nicolas baltic suivi donc de la suite des programmes que vous pouvez retrouver sur le site ici et maintenant.com excellente soirée à toutes et à bientôt au revoir disposons de la suite à bientôt au revoir 1